bonjour à tous aujourd'hui un sujet d'actualité et culturel aussi le couple à distance le premier point c'est que effectivement c'est une relation un type de relation de couple qui a tendance à se développer qui occupe un certain nombre de personnes aujourd'hui et sur lequel les avis sont encore très partagés certains reconnaissent dans ce mode de vie des avantages notamment concernant la pérennité du couple et d'autres personnes en fait sont inquiètes de ce nouveau type de relation de couple je vais revenir sur l'inquiétude que suscite en fait ce type de couple est sûr à la fois sur l'origine de cette notion de couple il y a très très longtemps les groupes humains se sont formés et petit à petit est né le couple la notion de couple c'est à dire de deux adultes qui ont souhaité vivre non seulement ensemble mais de façon isolé à l'origine de ce développement culturel il y a je pense une peur celle de de la solitude notamment pas que mais entre autres et je pense que c'est cette même peur que l'on retrouve chez certaines personnes aujourd'hui lorsqu'on évoque cette notion de couple à distance seconde notion à aborder je pense c'est celle de l'individualisme qui est à mon avis incontournable si on veut traiter cette cette question de du couple à distance donc il y a un grand mouvement général qui touche tous les secteurs de notre culture qui est centré sur ce qu'on appelle l'individualisme et dans cette notion de couple à distance chaque membre du couple quand cette distance et je dirais n'est pas subi bien sûr parce qu'après il ya les questions économiques et professionnelles etc mais c'est un autre registre moi je on parle du couple qui est qui souhaite en fait ce mode de vie je pense que chacun des membres du couple a l'impression de pouvoir respecter en vivant à distance une certaine forme de j'ai envie de dire d'intimité très très personnelle et et de préserver quelque chose qui lui appartient en propre et qui est qui peut être différent et à la fois presque perturbé par par la vie en couple donc je pense que la notion d'individualisme et ce nouveau mode de vie des couples est indissociable autre autre chose qui va dans le même sens on s'aperçoit que les femmes ont des enfants de plus en plus tardif pour les mêmes raisons c'est à dire pour préserver en quelque sorte une partie de leur jeunesse vivre cette jeunesse et ensuite se consacrer à la famille et aux enfants et si on continue encore plus loin on s'aperçoit que finalement la relation sexuelle que ce soit dans le couple ou à l'extérieur du couple j'ai envie de dire quelque part est en danger l'individualisme va de pair aussi avec j'ai envie de dire quelque chose de d'asexué c'est ce qu'on constate par exemple chez certains mouvements notamment nord américains où les personnes vivent leur vie absolument sans aucune sexualité mais de façon voulue à présent quelques données scientifiques sur le sur le sujet les études qui ont été faites ont montré que contrairement à à la priori qu'on pourrait avoir finalement les couples qui sont qui vivent leur relation à distance prête plus d'attention à la communication donc font plus d'efforts pour communiquer avec l'autre et que le résultat c'est finalement contre toute attente plus d'intimité plus d'affection et plus de complicité et en parlant de ça je j'ai une autre notion qui me revient c'est la notion de manque effectivement le couple à distance est quand même fondé sur des moments réciproques de manque et ce manque a tendance à régénérer en fait à la fois la demande de l'un et de l'autre et en même temps le désir tout simplement le désir tout simple d'être d'être ensemble et donc de ce fait il semblerait que ce couple à distance qui est fait a priori pour préserver une certaine forme de d'intimité très personnelle en même temps peut être certainement un gage de pérennité de ce couple merci à tous à bientôt